Bonjour à tous, c'est Samuel pour Hyperlien. Là, on est à Arqueuil. Arqueuil, c'est dans la petite couronne parisienne. On est devant l'ami de Ressourcerie, qui est juste derrière moi. C'est un lieu qui a été initié par Régis Piot. Vous allez voir, il va nous raconter un peu comment ça s'est passé. Et c'est assez dingue, parce que c'est un lieu qui est dispatché entre plusieurs lieux, entre plusieurs villes, entre Arqueuil, Gentilly et Cachan. Et c'est génial, parce que ça prend à rebours, encore une fois, tous les fantasmes qu'il peut y avoir sur ce que c'est qu'une banlieue. Et c'est assez dingue, mais on vous laisse découvrir. Hyperlien est de retour en cette troisième saison pour vous raconter ces lieux et ces projets qui changent les territoires. Nous vous emmenons aujourd'hui dans le 9-4, département Val-de-Marne, à la rencontre de la Mine, un réseau construit autour d'un système de ressourcerie. Entre Arqueuil, Gentilly et Cachan, la Mine, vous allez le voir, c'est bien plus que l'économie de la seconde main. Comme d'habitude dans les banlieues, il y a les histoires que l'on entend et la réalité que l'on vit. Bienvenue dans Hyperlien, le monde d'après est déjà là. Je suis Régis Piau, je suis le directeur de la Mine, fondateur. Du coup, concrètement, si tu nous refais les différentes activités, si tu nous les égrenais comme ça... De la Mine ? Oui. Alors, clairement, l'activité principale, c'est la ressourcerie. Donc, la collecte et le retraitement d'objets de seconde main, enfin, tu vois, des encombrants. On a aussi donc toute la partie bar-restauration et aussi événementiel. Parce qu'on a un service de crêperie de restauration, on a le bar, mais on organise aussi régulièrement des concerts. On a le Fab Lab, on a les ateliers et on a aussi les actions hors les murs qui sont les braderies guinguettes où on organise des marchés de produits de seconde main dans les quartiers et en sensibilisant au réemploi et en proposant du travail au sein de notre atelier chantier d'insertion. Et après, on va dire en chapeau, on organise deux festivals dans l'année. Donc, un festival de sensibilisation au réemploi avec de la musique qui s'appelle Woodstrock. Et le festival de la mine numérique, c'est un festival de sensibilisation aux cultures numériques et on y met des thèmes et on essaye de mettre quand même la composanterie emploi, ce qu'on peut faire. Donc, voilà les activités de la mine. Et vous êtes sur trois sites ? Et nous sommes sur trois sites physiques, sur Cachan, Arcueil et Gentilly, mais on intervient sur sept villes avec les braderies guinguettes et les collectes. Et on fait des collectes à domicile en camion et en vélo-cargo. On va se dire d'essayer de construire un lien, un lieu, du lien et un lieu où les gens se sentent à l'aise. D'ailleurs, la première chose qu'on se dit un peu à tout le monde ici, à la mine, c'est « soyez les bienvenus ». C'est pour ça que, suite aux différentes rencontres qu'on a vues, on a développé la non-programmation. Donc, on a des espaces qu'on laisse volontairement libres, pour que qui veut s'en saisit. Et on est vraiment dans une logique d'apprentissage par le faire. Donc, ça veut dire que tous les outils qu'on a ici, ils sont mutualisés pour permettre aux gens, rapidement, de pouvoir activer des projets ou se tester sur des choses, ou en tout cas, qu'ils aient un espace de réflexion. Il y a des espaces pour les artistes qui veulent exposer, pouvoir discuter. Tu peux tester ton produit, tu peux travailler au niveau de la restauration, au niveau créatif, que ce soit numérique ou bien avec des outils traditionnels. On a des ateliers à mettre à disposition. Même, j'ai discuté avec des bénévoles ou des porteurs de projets. Tu sais, c'est vertigineux pour eux de se dire qu'à un moment donné, ils sont dans un espace où la seule chose qu'ils ont à dire pour démarrer, c'est « je suis chaud ». Et moi, puisque là, je suis le directeur, je leur fais « ah ouais, t'es chaud ? » Ben, nous, on est chaud aussi. Donc, c'est bon, on ouvre un agenda, on cale les dates et on fait. C'est ce qui s'est passé avec Youssouf et son projet de barbecue urbain, je ne sais pas comment dire. C'est pareil avec Mélanie, avec Jean, avec toutes les personnes qui gravitent autour de la mine. C'est commencé comme ça. Il y a une intention et nous, on accueille cette intention et on y met aussi des moyens et aussi un réseau, des ressources. Donc, je suis Mélanie Mourange et j'ai 39 ans. Pas encore, 40 ! Voilà. On veut tout savoir. Comment que je suis arrivée ici ? Ben ouais, c'est un peu ça, la question qu'on se pose. Je suis arrivée ici, on va dire, il y a 4 ans, comme bénévole. On faisait des gâteaux ou des trucs salés qu'on vantait pour récolter de l'argent pour la ressourcerie, quoi. Et donc, on se mettait ici et voilà. C'était un peu le... Je ne sais pas si c'est très clair. C'est hyper clair. Le fonctionnement du Café Asso. Et en fait, je faisais plein de trucs sur mon quartier. On a un gros, gros réseau de quartiers. Donc, plein d'événements qui ponctuaient l'année. J'étais assez investie. Et à chaque réunion qu'on faisait, je faisais des gâteaux. Et là, les potes m'ont dit, mais pourquoi tu ne fais pas des gâteaux ? Nous, on n'a pas le temps, même pour les gamins. Des gâteaux maison, ce serait hyper cool. Machin, on serait tes premiers clients et tout. Donc, j'ai dit au passage, j'ai dit à Régis, est-ce que je peux venir tester mes goûters maison, jeux traditionnels à disposition, à la mine le mercredi. Et en échange, je cuisine. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et donc, Régis m'a dit, ben banco, parce que Régis, c'est ça qui est hyper cool. Il faut le dire quand même, c'est que dès que tu lui dis, il est là, il ne faut pas qu'il entende trop bien. Dès que tu lui dis, j'ai une idée, il dit, ben ouais, ben ouais, vas-y. Donc, ça, c'est trop bien. Donc, je suis arrivé, voilà. C'est comme ça que je suis arrivé à la mine. En fait, c'était pour tester mon projet à la base. Et donc, je vends mes gâteaux au marché de Cachan, le samedi matin. Et c'est ça qui me fait gagner ma vie. Ah putain. Et heureusement. Et du coup, c'est quoi ? Fonctionner un peu en don, quoi. C'est-à-dire, toi, tu donnes un peu de temps et du coup, tu as le droit de visiter la cuisine, c'est ça ? Voilà. C'est comme ça que ça a commencé au départ. Puis bon, après, ça... Eh ben, après, ça a dérapé. Maintenant, je ne fais plus rien, je fais tout. Maintenant, je prends juste la cuisine et dire, je ne parle pas aux gens. Mais non, ils sont contents de me voir. Je leur file des gâteaux de temps en temps. Du coup, j'ai l'impression qu'il s'y passe plein de trucs. Justement, c'est un peu un carrefour, un peu. C'est ça, hein ? Pour moi, c'est la maison, déjà. Entrevillée. Mais vraiment, avec mes enfants et tout. Donc, ça, c'est cool. Mais il se passe plein, plein de choses. Entre... Bon, un peu moins avec cette période, mais quoi que ça reprend, les concerts, des conférences, des cours de yoga, des cours de... Enfin, tout, en fait. Ici, il se passe tout. On arrive vers le second site de la mine qui, en fait, est éclaté entre trois villes et qui est le site de Gentilles. Voilà. Et ça apprend un peu le même principe. Et il y a d'autres activités, mais on va rencontrer Morgane qui était la coordinatrice et qui gère maintenant le lieu et qui va nous raconter. Voilà. Morgane... Je suis Morgane. Je suis un produit du 9.4. Voilà. Non, mais vraiment. C'est vrai ? Un produit du 9.4 qui est parti... Je suis parti à l'étranger, en fait, parce que pour beaucoup d'entre nous, le modèle de réussite, c'est de se barrer. Et puis, j'ai fini par revenir et par me dire que finalement, on a tout ici, en banlieue. Ça peut faire cliché, mais c'est la vérité. On a des talents, on a tout ce qu'il faut. Donc, si on s'investit pas sur notre propre territoire, qui va le faire. Et Régis m'a dit viens bosser avec nous. On a besoin d'une coordinatrice pour la mine. Et donc, en fait, ça fait partie aussi de ce que la mine est en mesure d'offrir. C'est-à-dire que tu t'intéresses au tiers-lieu, viens aussi voir sur le terrain c'est quoi gérer un tiers-lieu. Après, tu sauras si ça te plaît ou pas. Depuis, c'est fini. Depuis, tu dis non, je le ferai pas du coup. Non, non. Bah non. J'ai recontacté mon ancien empérial. J'ai bien réfléchi, c'était vachement bien finalement. Voilà. Et au bout de quelques mois en coordination de la mine, en fait, on a eu une opportunité à Gentilly d'ouvrir un nouveau lieu éphémère pour six mois. Et donc, il m'a dit bah voilà, tu veux tester ton truc. Vas-y, le grand ordinateur quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Et du coup, il y a quoi comme activité alors ici ? Bah on garde les activités clés de la mine, donc la ressourcerie, chantier d'insertion. et en fait, on a aussi, on a une scène, enfin l'idée, on a différents types d'espaces que des porteurs de projets et artistes peuvent utiliser pour développer leur activité, leur passion, tester des nouvelles actions. Donc, il y a la scène pour les musiciens, il y a un mur d'exposition, on a aussi un espace en extérieur, on a des tables pour du coworking gratuit et on a une cuisine aussi qu'on va mettre à disposition d'un porteur de projets. Et le tout nouvel espace, c'est le pôle de création numérique qui en fait est composé de la presse badge, on a une découpe vinyle, on a une brodeuse numérique et une machine pour faire du flocage de t-shirts. Et ça, en fait, pour un porteur de projet, quelqu'un qui veut, je ne sais pas, développer sa marque, etc., faire des goodies, faire des stickers, c'est précieux. Nous, en plus, on met à disposition les machines pour un prix vraiment accessible. Donc, quand tu démarres, voilà, ça sur ton territoire, c'est cool. Donc là, on est toujours à Gentilly et donc on en profite d'être là pour échanger avec un jeune qui s'appelle Youssouf, un jeune de Cachan et qui va nous parler d'un triporteur barbecue. C'est assez dingue, mais il va nous raconter. Non, mais c'est vrai, je suis monsieur tout le monde, aujourd'hui, je suis là, je suis ailleurs. Non, je suis monsieur tout le monde, je suis un habitant de Cachan, tout simplement. Aujourd'hui, moi, je suis quelqu'un qui a envie de faire des choses. Quand on a un projet, quand on a une idée, on a quelque chose à développer, il faut le faire, il y a toujours, une solution. Même si on n'a pas les moyens, forcément, il y a toujours un système D. Vous passez devant la mine à l'ouverture, etc., les gens attendent devant la porte pour rentrer à la mine. Donc ça, déjà, c'est révélateur que, ah, il y a un besoin. C'est aussi un espace, moi, je dirais, de cohésion sociale. Ça permet d'aider les gens, tout simplement. Ça peut être des gens qui ont besoin, je ne sais pas, moi, par exemple, à la mine, ils proposent de faire du troc. Il y a des gens aussi qui ont besoin, qui n'ont pas forcément les moyens d'aller acheter une machine à laver, par exemple, dans un magasin. Ils peuvent venir à la mine, etc., pouvoir voir s'il n'y a pas des bonnes occasions. Et je trouve que ça, c'est pas mal. Il y a aussi toute la partie, je dirais, développement économique, etc., hyper importante. Parce qu'aujourd'hui, pour se tester ou même pour mettre en place des projets, il faut quand même des compétences. Ça s'acquiert aussi avec de l'expérience. Ça s'acquiert aussi avec de l'accompagnement. Et donc, cet espace, je pense, il permet de répondre à tous ces éléments. Donc, c'est hyper important d'avoir ce genre d'espace dans les villes. En tout cas, Archeux, H194, c'est hyper important. Et le cyclo-barbecue, alors ? Le cyclo-barbecue, ça, je dirais que c'est un projet qui est sorti un petit peu de nulle part. Moi, c'est mon avis. Aujourd'hui, comment faire pour apporter des projets qui puissent avoir de l'impact avec différentes valeurs à défendre, dont la valeur écologique. Donc, on a mis en avant un peu le triporteur barbecue. Donc, c'est quoi le triporteur barbecue ? Tout bonnement, c'est un triporteur qui a été aménagé pour qu'un gars, n'importe où, puisse détaler en fait son triporteur. Donc, il y a un plan de travail amovible. Donc, il y a un système en fait d'ouverture. Il y a aussi comment dire ça, un aménagement, donc une cage. Donc, il peut mettre à l'intérieur des, comment dire ça, des contenants isothermes pour pouvoir transporter sa nourriture, etc. Et tout bonnement, proposer des barbecues n'importe où, à n'importe quel moment. Alors là, on est dans le seul moment d'acalmie de cet épisode. Donc, on va pouvoir faire une interview dehors. Et en plus, on a la chance de recevoir deux élus de la ville de Gentilly, dont une qui a été de l'aventure pratiquement depuis le début, qui a été au conseil d'administration. Donc, voilà, on va nous raconter un peu tout ça. Donc, Françoise Cartaud, voilà, donc Gentillienne depuis 2003. Et effectivement, j'ai donc été responsable du service logement, responsable du service développement économique, économie sociale et solidaire. Une fois à la retraite, je suis venue donc en tant qu'adhérente, bénévole, et je me mettais coordinatrice des bénévoles. Et Romain Laplaye, moi je suis adjoint au maire à la mairie de Gentilly, je suis Gentillien depuis 2014 seulement, je fais un nouvel arrivé. Et dans ma délégation, il se trouve que j'ai une petite part d'économie circulaire et donc l'implantation de la ressourcerie de la mine m'intéressait à ce titre-là. Et pourquoi c'est important des lieux comme ça, sur des territoires ? Je trouve qu'il y a une ambiance formidable et ça permet vraiment de rencontrer, d'échanger et puis de monter des projets. Ça permet vraiment de faire participer un maximum de personnes et puis d'ouvrir partout, dans tous les quartiers. Oui, ça allait dans le cadre de notre démarche politique et d'aller de plus en plus vers de l'écologie, notamment par le réemploi des objets. C'est ridicule, comme disait François, de se rééquiper avec du neuf alors qu'on a des objets qui ont déjà eu une vie et qui peuvent en avoir une deuxième. Et ça profite surtout des populations qui à Gentilly ne sont pas forcément très fortunées et qui donc peuvent s'équiper correctement avec du matériel à moindre coût. C'est la fonction principale de la ressourcerie mais il y a des fonctions secondaires qui sont celles de se retrouver dans des lieux de vie et des lieux de vie à Gentilly n'en existent pas tant que ça. Enfin, surtout des lieux de vie qui soient à destination des familles. Dans ces lieux, on peut effectivement venir s'équiper, venir se vêtir mais on peut aussi partager un café, un moment de détente, de découvert culturel, musical. Par contre, on a été clair avec tout le monde que nous, c'est un projet politique. C'est un projet politique, quand je dis ça, c'est pas un projet politique partisan. C'est un projet politique de mise en mouvement des populations pour répondre à des préoccupations publiques. Alors nous, principalement, c'est la gestion des déchets. Après, il y a toute la partie vivre ensemble, etc., cohésion, lien qu'on essaye de mettre en place et puis après, il y a aussi l'aspect économique où les gens peuvent se tester, se réaliser. Et le projet, on va dire, se réoriente aussi dans ça parce que les deux premiers piliers, c'est ce que je te disais, c'était vraiment le pilier environnemental, la gestion des déchets, la sensibilisation. Il y a le pilier autonomie économique, tu vois, remettre des personnes qui sont en situation de précarité parce qu'ils ont des accidents de parcours et sortir du rapport aidant-aidé où je suis dans cette posture d'aidant parce que j'ai la connaissance, les thunes et tout. c'est-à-dire que moi, je pars du principe que moi aussi, je peux me retrouver dans une situation de précarité parce qu'il y a un décès dans ma famille, il y a une séparation, il y a un coup dur de la vie, on ne sait pas. Et c'est vraiment que les gens se disent et c'est ce qu'on dit aussi à tout le monde, ben voilà, t'as un coup dur dans la vie, ici, viens, tu vois, viens ici, on essaye de réfléchir, tu te requinques, tu vois, tu reprends de l'assurance, de la confiance en toi, tu développes tes projets mais après, n'oublie pas, il faut que tu ailles donner de la force à quelqu'un qui te sollicite. Et donc, c'est ce mécanisme de chaîne de solidarité qu'on fait ici à la mine. Il y a un récit à réécrire par les parties prenantes. Ça, c'est clair parce que le tort qu'il y a, c'est qu'il y a des récits qui sont écrits mais pas spécialement par des parties prenantes, par des observateurs et ou alors par des élites. Et en fait, je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est de pouvoir réécrire des histoires avec les parties prenantes et les tiers-lieux, ça peut être un outil pour ça en fait. C'est-à-dire que c'est des lieux qui sont populaires, c'est des lieux quand même où il y a derrière une expertise et il y a un cadre qui permet de pouvoir accompagner. Et donc, ces lieux-là qui sont ouverts, qui sont plus informels que l'institution où il y a moins de défiance, ça peut être des cadres pour réécrire des histoires communes, des histoires aussi singulières, mais des histoires écrites par les parties prenantes. Et justement, moi, je pense que l'illustration qu'il y a eu avec tous les porteurs de projets que vous avez vus tout au long de la journée, c'est des gens qui sont en train d'écrire des histoires singulières. Les tiers-lieux, leur fonction, c'est ça. Il faut que nous, on soit là des outils pour réécrire des histoires singulières et collectives pour entraîner tout le monde dans cette dynamique de changement parce que là, actuellement, il y a une chape de plomb justement parce que je trouve que ces récits sont écrits par d'autres et il faut rassembler. Il faut rassembler et le tiers-lieu est, je pense, un bon outil parce qu'il fournit des moyens, parce qu'il donne des perspectives d'émancipation concrètes. Voilà. Régis et ses équipes illustrent à merveille ce concept si cher à Hyperliens, allier l'ouverture, le partage et la solidarité à un véritable projet politique. A la croisée des transitions écologiques, numériques, sociales et urbaines, la mine vient briser le mythe médiatique de la banlieue pour le remplacer par un récit écrit par les concernés. Une fois encore, il semble que faire tiers-lieu, c'est avant tout faire territoire et que faire territoire, c'est surtout faire avec les gens qui y habitent. A bientôt pour un nouvel épisode d'Hyperliens. Sous-titrage Société Radio-Canada